Je pense qu'aujourd'hui, on a pu revenir vers un monde meilleur, je dirais, au niveau du sandwich, parce que déjà, le pain est redevenu meilleur. Beaucoup de fariniers se sont aperçus que la baguette périclitait, donc ils ont refait des farines un peu plus enrichies. Déjà, la baguette est redevenue au bout du jour. Les gens ont de nouveau reconsommé de la baguette. Et qui dit reconsommé de la baguette, dit reconsommé du sandwich. Et c'est vrai que les boulangers se sont engouffrés dans cette brèche, parce qu'on a la base, on a le pain. Les sandwiches ont aussi évolué. Et maintenant, on arrive à des sandwiches plus exotiques, avec de la crudité, du poulet, pourquoi pas du poulet tica, c'est-à-dire avec des épices. Maintenant, on voit même des sandwiches au foie gras. On essaye énormément de diversifier. Les grandes consommatrices, quand même, il y a beaucoup de femmes, et elles ont toujours les courses midi, des fois, elles en profitent pour faire leurs courses, le shopping, les soldes et compagnie. Donc c'est vrai que le sandwich, c'est la facilité. Et c'est elles aussi qui ont orienté les sandwiches vers un côté un peu plus léger, moins de mie, moins de pain, et plus de crudité, presque la petite salade dans le sandwich. La grande demande des gens, c'est d'avoir beaucoup de choses dans un sandwich avec très peu de pain. Parce que le pain, c'est bourratif, et puis le pain, dans l'esprit des gens, parce que c'est vrai que là, tout dépend du type de pain, mais ça fait grossir. Donc le but, ça serait presque d'avoir une salade sans le pain, quoi, voilà.